Alors, bonsoir à tous, on est toujours pour maintenant, on est toujours le 25 juillet 2020, 20h15 au Québec, mais quand vous verrez la vidéo, parce que je la programme pour demain, parce que je suis au travail demain, et j'en profite pour faire quelques publications pour demain, vous verrez ça, vous, demain, dimanche, le 26 juillet, autour de probablement 9h, 9h30, donc bon dimanche matin, j'espère que vous allez bien, même si ça va très mal, et que ça va continuer d'aller mal en Europe, ça continue à aller mal, l'Europe a encore plein de poches, plein de foyers, on est loin d'être sortis, la première vague, la deuxième s'en vient, on a des consignes, on a des nouvelles règles, la distanciation, les masques, l'économie est en chute libre partout, l'Europe ne fait pas exception, on va se retrouver avec des taux de chômage vraiment vertigineux, probablement qu'avec la deuxième vague, on n'aura pas à fermer l'économie, parce qu'aussi bien tous s'en aller dans le bois, mais on n'est pas sortis de l'auberge, comme dirait le cousin français, devant son café latté, son petit ballon de mauvais Bordeaux, et sa clope, et ses vacances, et ses congés, et ses 3-4 heures de lunch par jour, c'est donc formidable la vie en France. Donc, on n'est pas sortis de l'auberge. Pendant ce temps-là, au Québec, on n'est pas sortis de l'auberge non plus. On a plusieurs augmentations de cas au Québec depuis des jours et des jours, dans les 100 et plus, moi j'ai parlé à beaucoup, beaucoup de personnel de la santé, et c'est ça que vous devez faire. Au lieu d'écouter des têtes de l'inode, des illuminés comme Alex Cossette, Trudel, puis tous les autres fafouins qui n'ont rien à faire dans la vie, même si le fait qu'ils ont beaucoup de diplômes universitaires, ils ne sont pas capables de se trouver des vrais emplois, ils sont obligés de raconter n'importe quoi, parce qu'ils sont inintéressants, ils n'ont aucune personnalité, ils sont des ratés de l'élite, Alex Cossette-Trudel étant un raté de l'élite, un fils de terroriste, qui ont eu tout cru dans le bec de la part de René Lévesque, après leur retour d'exil, puis leur fils, un incapable, un impotent, qui est obligé de raconter n'importe quoi pour se rendre intéressant. C'est pathétique. Aucune connaissance scientifique, rien. Toutes ses sources, lui, c'est vraiment des gens plus que douteux. Mais il a vu qu'il y avait une clientèle pour ça, puis il continue, puis il en rajoute, puis il en rajoute. Et c'est lui qui propage l'idée au Québec que c'est une grippe ordinaire. Ça n'a rien à voir avec une grippe. Puis si, tu sais, regarde ce qui se passe dans le monde, ça n'a rien à voir avec une conspiration non plus, là, c'est mondial. L'Iran, la Chine, tous les pays non alignés, ils sont tous pris avec le même problème. Ils ont tous les mêmes consignes, toutes les mêmes règles, toutes les mêmes épreuves à traverser. Donc, il n'y a pas de conspiration là-dedans. Ce n'est pas un virus de grippe non plus. Ceux qui sont malades sont très malades. Puis moi, j'ai parlé avec quelqu'un aujourd'hui du système de santé, qui m'a raconté qu'il y avait beaucoup de ses collègues qui ont été malades. Il y en a qui sont morts aussi. On n'en parle pas assez dans les médias, je ne comprends pas pourquoi. Et les ravages que ce virus-là fait chez les malades, c'est vraiment impurant. Tu ne veux pas attraper ça. Ce n'est pas un virus de grippe. Même si au Québec, on a réussi à contenir la situation, on n'a pas beaucoup, beaucoup de cas, tant mieux pour l'instant. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça ne veut pas dire que ceux qui l'ont attrapé puis qui l'ont guéri, que ces gens-là vont bien. Les gens sont malades pendant des semaines et des semaines et des mois. Ça leur prend énormément de temps de récupérer. Il y en a qui ne l'ont pas récupéré encore. Mais ils sont considérés comme guéris, faiblesse chronique, des problèmes respiratoires. Moi, j'en ai parlé à des gens qui sont dans cette situation-là. Puis c'était des gens qui étaient en santé. Donc, ce n'est pas un virus de grippe. Enlevez-vous ça de la tête. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, c'est encore pire parce qu'on a un président complètement stupide, un clown. Un clown dont le ballon a éclaté, le pseudo-ballon d'une pseudo-économie bidon, a éclaté au grand jour dû à sa stupidité, à sa cupidité, à son ignorance et à sa corruption. Houston, Miami et d'autres villes font face à une pénurie croissante de travailleurs de la santé alors que les infections augmentent. Les pénuries de travailleurs de la santé s'aggravent à Houston, Miami, Bâton-Rouge et d'autres villes aux prises avec des épidémies de COVID-19 soutenues, épuisant le personnel et mettant en rude épreuve la capacité des hôpitaux à faire face au cas de flambée. Ce besoin est particulièrement criant pour les infirmières de première ligne, les inhalothérapeutes et d'autres personnes qui jouent des rôles pratiques au chevet du patient où une infirmière est souvent nécessaire pour chaque patient gravement malade. Alors que de nombreux hôpitaux ont mis au point des moyens d'étirer les ressources matérielles en convertissant les salles de chirurgie en unités COVID spécialisées et en recyclant les masques et les blouses, il est beaucoup plus difficile d'étirer les travailleurs humains. Nécessaire pour faire fonctionner le système. En fin de compte, la capacité de soins intensifs est un équilibre entre l'espace, entre l'espace, le personnel et les autres. Et si vous avez un goulot d'étranglement dans un, vous ne pouvez pas prendre de patience supplémentaire. a déclaré Machid Abir, un médecin senior politique chercheur à la RAND Corporation et directeur de l'unité de recherche sur les soins aigus à l'Université du Michigan. Vous devez avoir les trois. Vous ne pouvez pas avoir de ventilateur et pas d'inhalothérapeute. Ce que cela va faire, c'est que cela va coûter des vies, non seulement pour les patients atteints de COVID, mais pour les autres aussi. L'hôpital a-t-il averti la situation de plus en plus difficile reflète des hôpitaux bondés dans de vastes étendues du pays. Plus de 8 800 patients COVID sont hospitalisés au Texas. La Floride en compte plus de 9 400 et au moins 13 autres États ont également des milliers d'hospitalisations, selon les données compilées par le Washington Post. Les installations de plusieurs États, dont le Texas, la Corolline du Sud et l'Indiana, ont signalé ces dernières semaines des pénuries de travailleurs. Selon des documents de planification fédéraux consultés par The Post, opposant les États et les hôpitaux les uns aux autres pour recruter du personnel. Jeudi, le gouverneur démocrate de Louisiane, John Bell Edwards, a déclaré qu'il avait demandé au gouvernement fédéral d'envoyer 700 agents de santé pour aider les hôpitaux à siéger. Même si, pour une raison étrange, vous ne vous souciez pas du COVID-19, vous devriez vous soucier de cette capacité hospitalière lorsque vous avez un accident de voiture ou lorsque vous avez une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral ou que votre mère ou votre grand-mère a ce coup. A déclaré Edwards lors d'une conférence de presse en Floride, 39 hôpitaux ont demandé l'aide de l'État pour les inhalothérapeutes, les infirmières et les infirmières auxiliaires. En Caroline du Sud, de la Garde nationale envoient 40 professionnels de la santé dans cinq hôpitaux en réponse à l'augmentation des cas. De nombreux établissements médicaux prévoient que leurs problèmes de personnel vont se détériorer selon des documents de planification. Le Texas est le plus durement touché avec la Caroline du Sud, juste derrière, les besoins vont des pharmaciens, aux médecins. Ça rappelle un peu ce qui est arrivé dans l'espèce de pic qu'on a eu au Québec où on est obligé de faire appel, entre autres à l'armée. On a fait revenir des retraités aussi, j'ai parlé à des retraités, moi, qui sont retournés travailler. Donc, c'est vraiment pas un cadeau. Ce que nous avons en ce moment, c'est essentiellement trois New York avec ses trois principaux états à déclarer vendredi la coordonnatrice du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison-Blanche, Deborah Birx, lors d'une apparition dans l'émission Today de NBC. Mais la transmission diffuse d'aujourd'hui nécessite une réflexion innovante et une réponse différente de celle qu'il y a des mois à New York, disent les experts, Alors que certains médecins ont dû partager leur expertise en ligne et que les infirmières se sont associées pour soulager les pressions, les tensions globales augmentent. Nous avons manqué le bateau, a déclaré Serena Bumpus, une chef de file de plusieurs organisations de soins infirmiers du Texas et directeur régional des soins infirmiers pour la région Houston, Round Rock, de Baylor Scott et White Health. Bumpus attribue un manque de coordination aux responsables nationaux et étatiques. C'est comme si c'était gratuit pour tous, a-t-elle dit, et chaque organisation est en quelque sorte laissée à elle-même, pour essayer de comprendre cela, la catastrophe, ou lors d'une catastrophe, un hôpital ou un système de santé local apporte généralement l'aide des communautés voisines. Mais ce protocole d'urgence standard qui entre en jeu à la suite d'un ouragan ou d'une tornade repose sur la nation, que vous aurez une zone d'impact concentrée, a déclaré Christopher Nielsen, politicologue senior, à la Rand Corporation et professeure à la Pardy Rand Graduate School. C'est ainsi que le Texas a fonctionné dans le passé, a déclaré Jennifer Banda, vice-présidente du plaidoyer et de la politique publique à la Texas Hospital Association, rappelant l'afflux de l'aide temporaire après que l'ouragan Harvey a inondé Houston il y a trois ans. Et c'est ainsi que la réponse a pris forme au début de l'épidémie lorsque les agents de santé se sont rendus à New York durement touchés. Mais la nature soutenue et étendue de la pandémie a rendu cette approche irréalisable. Le défi en ce moment, a déclaré Banda, est que nous taxons le système dans tout le pays. Teresa Q. Tran, médecin d'urgence et professeure adjointe de médecine d'urgence au Baylor College of Medicine de l'Université de Houston, a commencé à ressentir la crise en juin. À peine quelques semaines auparavant, elle avait envoyé un texto à une amie pour lui dire à quel point il était décourageant de voir des foules de gens se délecter dehors sans masque le week-end du Memorial Day. Ses craintes se sont confirmées lorsqu'elle s'est retrouvée après appel après appel après appel de son service d'urgence incapable d'admettre une patiente gravement malade parce que son hôpital avait manqué d'espace de soins intensifs mais incapable de trouver un hôpital capable de les accueillir dans des circonstances normales le transfert de ses patients où vous avez peur de détourner le regard ou de cligner des yeux car il risque de tomber sur vous comme le décrit Trump se produit rapidement pour assurer la surveillance étroite qu'offre l'USI. Ses patients critiques commencent à caler dans les urgences étirant les capacités des infirmiers et des infirmières et des médecins qui les soignent. Beaucoup de gens entrent et ont besoin d'attention immédiate à déclarer Trump notant que les médecins urgentistes commencent constamment ou courent constamment plutôt contre la montre le temps et le cerveau où le temps et le cœur vraiment, vraiment épuisant décourageant je vous laisserai ça dans la boîte de description très intéressant comme description de la situation aux États-Unis. Je vous reviens.